... Vittorio Grigolo est à entendre au Royal Opéra de Londres dans le rôle-titre du Faust de Gounod. Le Royal Opéra est un lieu particulier pour le jeune ténor. C'est ici qu'il s'est fait connaître des critiques et du public. ... La scène ne vous fait pas de cadeau, il faut travailler dur pour réussir. Ce n'est pas un simple business. Quand les gens disent, ah, celui-là, c'est sa maison de disques qui l'a fait connaître. Non, ça ne s'est pas passé comme ça. J'ai travaillé dur et monter sur scène tous les soirs comporte un vrai risque. C'est dur et il faut tout donner. Longtemps, Vittorio Grigolo n'a pas été pris au sérieux en tant que chanteur d'opéra. Peut-être parce qu'il est aussi à l'aise dans l'opéra que dans la pop, comme le montre son deuxième album solo, The Italian Tenor. Aujourd'hui, il est considéré comme un des ténors les plus prometteurs. Certains disent même qu'il marche sur les traces de Pavarotti qu'il a connus enfant. C'est un compliment que d'être considéré comme faisant partie de la famille des ténors italiens. C'est quelque chose qu'il faut conserver. Les opéra italiens sont d'ailleurs parmi les plus joués au monde. C'est une tradition italienne qui a du bon et qu'il faut honorer. Le rôle de Faust a demandé beaucoup de travail à Vittorio Grigolo. Pour les scènes du début, où il joue un vieil homme, il a même étudié dans les parcs la façon dont se déplacent les personnes âgées. Le ténor est également un bon acteur et pas seulement sur scène. Le ténor est également un bon acteur et pas seulement sur scène.